Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce workshop sur le sujet comment développer des comportements vertueux en santé sécurité. Je suis Christelle Cunier, responsable marketing chez APAV pour les activités conseils. On est ravis de vous accueillir avec notre expert et animateur Stéphane Roca, qui est en direct de la région du Sud-Ouest. Alors vous le savez sans doute, notre séance d'aujourd'hui s'inscrit dans un programme plus global de workshops qui sont organisés par APAV depuis maintenant trois semaines. Nous abordons chaque semaine en fait deux sujets sur des thématiques qui sont orientées soit HSE, soit RH, soit les deux pour certains sujets. Pour votre information d'ailleurs, si vous n'avez pas pu assister au précédent workshop, tous les replays sont accessibles sur la chaîne APAV sur YouTube et bien sûr aussi sur notre site Internet. Quelques mots sur la séance qui va débuter. Vous pourrez formuler vos questions pendant le workshop en utilisant le module questions qui est accessible sur la droite de votre écran. Stéphane s'efforcera en fait de répondre à vos questions au fur et à mesure, mais nous aurons un temps dédié spécifique pour les échanges en fin de présentation. Il est intéressant aussi qu'on puisse être en partage d'expérience. Donc je vous invite vivement à utiliser le module questions pour nous faire part de vos retours d'expérience ou de bonnes pratiques que vous avez pu mettre en œuvre ou expérimenter en matière de comportement sécurité. Voilà, c'est bien l'esprit des workshops que nous organisons depuis ces trois semaines qui sont pour la plupart orientés sur les problématiques que vous rencontrez et dans vos fonctions par rapport à la crise sanitaire. Voilà, je vais laisser la parole à Stéphane. Je vous souhaite un excellent workshop et puis je vous retrouve tout à l'heure pour un sondage que nous aurons l'occasion de faire en fin de séance. Stéphane, à toi, merci. Merci Christelle pour cette introduction. A mon tour de vous souhaiter la bienvenue dans ce workshop. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, comme l'a dit Christelle, sur le chat qui est à votre disposition au fur et à mesure. Donc voilà, je me présente. Je suis Stéphane Roca, consultant santé-sécurité de l'Homo-Travail chez APAV depuis maintenant 20 ans. Donc plus spécialement, depuis une dizaine d'années, j'ai développé un peu d'expertise, dirons-nous, autour des projets d'évolution de culture, santé, sécurité des entreprises sur la fiabilisation des comportements du travail et sur le leadership managerial. Donc j'aurai le plaisir d'animer ce workshop que j'ai conçu pour spécifiquement cette démarche Get Ready dans laquelle APAV s'est inscrite depuis le début du confinement lié à la crise du Covid-19. Alors, le contexte de ce workshop spécifiquement, c'est un contexte de santé-sécurité au travail. Aujourd'hui, il est un peu double. On a un contexte, je dirais, de fond standard qui est lié à la démarche de prévention des risques professionnels dans laquelle vous vous inscrivez toutes et tous, à savoir la mise en place d'un certain nombre de moyens pour maîtriser les risques, diminuer l'accidentologie, limiter les risques de maladie professionnelle, que ce soit au travers des exigences réglementaires que le coût du travail nous impose, de systèmes de management éventuellement, ou en tout cas, de toute manière, d'une démarche globale de maîtrise des risques. Donc, le sujet des comportements de ce workshop s'inscrit dans la logique de fond et transverse de voie problématique santé-sécurité. Et puis, ça s'inscrit aussi spécifiquement dans un cas un peu particulier qui nous concerne aujourd'hui, qui est l'apparition, il y a désormais quelques mois, de cette crise liée au Covid-19, qui forcément a impacté l'organisation de la prévention des risques dans les entreprises parce que arrêt d'activité, parce que modification des activités pour ceux qui restaient sur les lieux de travail, parce que télétravail, etc. Et donc, forcément, ça a amené des questionnements autour de l'organisation du travail de manière générale, de la maîtrise des risques en particulier. Et puis, dorénavant, on a une deuxième logique qui vient, en plus, je dirais, impacter cette organisation du travail, c'est la logique de reprise d'activité. Et là aussi, quand on est en logique de reprise d'activité ou de remontée vers un fonctionnement nominal et une montée en cadence de l'activité, eh bien, se posent à nouveau d'autres questions liées à la sécurité. Alors, sur le sujet spécifique des comportements d'hiverteux, on a l'occasion d'en reparler, le Covid et la reprise d'activité sont à la fois pourvoyeurs de risques, risques Covid, mais risques aussi liés à d'autres risques plus transverses et plus habituels de l'entreprise, puisqu'on peut avoir le risque de se concentrer sur ce risque de contamination. Et puis, on peut avoir aussi la tentation de vouloir rattraper, évidemment, le coût économique du confinement ou de la base d'activité qu'il y a pu y avoir. Et les entreprises vont, évidemment, se concentrer sur un redémarrage pour essayer de limiter cette classe économique. Et donc, forcément, mettre peut-être davantage d'accent sur la productivité, la qualité et en matière de sécurité, plus précisément l'action sur ce Covid, plutôt que sur les autres risques qui peuvent éventuellement passer un peu à la trappe. La reprise d'activité est aussi une opportunité, une opportunité intéressante, parce que le fait de récupérer tout le personnel et de remettre les gens dans un mode de fonctionnement plus ou moins nominal au travail, dans un contexte Covid, fait que les gens sont de toute façon tous très sensibilisés à ce risque Covid. Et donc, c'est aussi une opportunité pour reparler de risque au travers du risque Covid et peut-être de redonner du sens aux autres risques qui avaient peut-être été un peu banalisés au fil du temps. Alors, toujours sur ce contexte, on va commencer par vous solliciter. Vous avez donc un onglet sondage à votre disposition et on va vous poser quelques questions. La première question qu'on va vous poser et à laquelle je vous demanderai de bien vouloir participer, donc en allant sur l'onglet sondage, vous allez pouvoir répondre à cette question. Combien y a-t-il, pensez-vous, de décès chaque jour en France, donc chaque jour ouvré, qui sont liés au travail en cumulant accidents du travail, accidents de trajet et maladies professionnelles ? Donc, vous avez le sondage à votre disposition. On va vous laisser quelques dizaines de secondes pour y accéder. Donc, vous cliquez sur les propositions qui vous sont faites. N'oubliez pas de cliquer sur soumettre le vote pour que votre réponse soit prise en compte. Est-ce que vous pensez qu'il y a tous les jours en France un, deux, cinq ou huit décès liés au travail en cumulant trajet, maladies professionnelles et accidents de travail ? Vous choisissez votre réponse et vous soumettez votre vote. Christelle, est-ce que les chiffres arrivent ? Moi, je ne vois pas les résultats. Pour l'instant, je ne les vois pas arriver. Donc, si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Donc, vous avez une deuxième question qui va apparaître également, à laquelle vous allez répondre dans la même manière. C'est selon vous en France, est-ce que les résultats du travail, les résultats, pardon, d'accidents du travail, de maladies professionnelles et d'accidents de trajet, est-ce que ces résultats-là s'améliorent, stagnent ou se dégradent ? Pour chacune des trois catégories. C'est la deuxième question qui vous est proposée. Et puis, une troisième question qui est, qu'est-ce qui aujourd'hui est le plus souvent à l'origine des accidents de travail ? Est-ce que ce sont des causes techniques, des causes organisationnelles ou des causes humaines ? Donc, vous allez avoir toutes ces questions qui vont arriver dans le sondage. On va vous laisser un petit peu de temps pour y répondre. Alors, on va pouvoir enchaîner sur les réponses, Stéphane. Donc, combien y a-t-il de décès par jour, selon vous, par jour ouvré en France lié au travail ? Pour près de la moitié d'entre vous, vous nous dites qu'il y a cinq décès par jour liés au travail. Donc, Stéphane, je te laisse commenter le résultat. Je crois qu'il est plutôt bon. Oui, alors on commentera tous les résultats plutôt à la fin, mais effectivement, c'est un résultat plutôt attendu. Ok. Et sur l'évolution des accidents de trajet, accidents de travail et maladies professionnelles, amélioration, stagnation, dégradation ? Alors, pour plus de la moitié d'entre vous, alors ça n'a évidemment pas valeur de statistique, mais pour 55% d'entre vous, vous pensez que le nombre d'accidents de travail, en fait, est plutôt en amélioration. D'accord. Et puis, pour 35%, qu'ils stagnent. Ok. On est plutôt sur une des tendances que vous estimez favorables. Donc, ça laisse 10% de dégradation, c'est ça pour le coup ? C'est ça, Stéphane. Ok. Concernant le nombre d'accidents de trajet, donc vous considérez pour 42% d'entre vous qu'ils stagnent et ensuite pour 35% qu'ils se dégradent. D'accord. Concernant les maladies professionnelles, donc on n'est pas vraiment sur la même tendance, d'après vos réponses, pour 64% d'entre vous, vous estimez que le nombre de cas de maladies professionnelles se dégrade. D'accord. Et ensuite, on est plutôt équilibré entre une stagnation et une amélioration. D'accord. Très bien. Et sur la dernière question, les causes d'accident, techniques, organes humains. Alors, ce sont les causes humaines qui l'emportent pour 65% de vos réponses. Ils viennent ensuite pour 31% de vos réponses, les causes organisationnelles et les causes techniques, ce qui représente seulement 4% de vos réponses. Très bien. Bon, voilà des résultats très intéressants. On va pouvoir les comparer, ces résultats de sondage, avec les éléments officiels, on va dire, puisqu'on va regarder un petit peu quelques chiffres très rapidement de contexte issues des statistiques de la question de l'assurance maladie. Donc, évidemment, ce ne sont que des résultats liés au régime général de la sécurité sociale. Ça n'inclut pas, malheureusement, les régimes de la fonction publique, les salariés agricoles et les salariés indépendants, plus quelques autres régimes. Donc, c'est néanmoins le plus gros volume de salariés en France, puisque ça représente environ 19 millions de salariés. Et deux chiffres déjà qui sont importants là-dessus. Le premier chiffre, c'est qu'on a en France un accident toutes les 10 secondes, un accident déclaré en France toutes les 10 secondes au titre de ce régime. Et puis, le chiffre que vous attendez sur le premier sondage qu'on vous a donné, toutes causes confondues, c'est-à-dire accident de travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, on a en France, pour chaque jour ouvré, 5 morts par jour. Donc, on avait 50% des votants qui étaient là-dessus et 50% qui étaient sur les autres chiffres. Donc, effectivement, quand on cumule accident de trajet, accident de travail, maladie professionnelle, on est à environ entre 1100 et 1200 décès par an en France, qu'on rapporte à 215 jours travaillés en moyenne. Et donc, ça nous donne bien, effectivement, 5 morts par jour ouvré. Voilà, c'est un chiffre quand même qui est marquant, qu'il faut avoir en tête. Dans un pays, a priori, quand même plutôt développé, dans lequel on a un contexte réglementaire qui a plus d'un siècle d'existence, et puis, dans un pays où, a priori, la démarche de prévention des risques professionnels n'est pas une nouveauté, et où on entend parfois dire qu'il y a trop de sécurité, trop de règles, eh bien, le travail tue quand même chaque jour ouvré 5 personnes. Pour ce qui est de la deuxième partie du sondage, en fait, la tendance, eh bien, elle n'est pas à l'amélioration, loin s'en faut. Quand on compare les chiffres de 2018 versus les chiffres de 2017, on constate que les accidents de travail sont en augmentation de près de 3%, que les accidents de trajet sont en augmentation de près de 7%, et que les maladies professionnelles sont en augmentation de 2%. Donc, aucun de ces chiffres ne donne des tendances qui sont favorables. Il faut savoir que ce sont des chiffres qui font suite à l'évolution entre 2016 et 2007, qui étaient aussi très défavorables, puisque le travail avait également augmenté, le trajet avait augmenté, la maladie professionnelle stagnait. Donc, on constate que les chiffres ne sont pas du tout dans une tendance positive. Donc, on a deux années de suite de dégradation, qui peut nous rappeler un petit peu les trois années qu'on avait eues de dégradation terrible au début des années 2000, avec une augmentation de la mortalité sur trois ans qui était de plus de 30%. Donc, on pourrait éventuellement avoir ce genre de tendance. Et puis, dans les éléments de contexte, il y a autre chose qui est très importante, c'est notre retour d'expérience sur le sujet. Et notre retour d'expérience, du fait qu'on a des milliers de collaborateurs qui tous les jours sont dans les entreprises, eh bien, les entreprises nous disent, elles, que 60 à 80% des actions du travail sont liées à des, entre guillemets, problèmes de comportement. Donc, ça vient corroborer ce que vous disiez. Vous étiez 65% à l'évoquer dans le petit sondage des participants. Eh bien, vous êtes dans la tendance, puisque 60 à 80% des actions du travail sont liées à des comportements, d'après ce que nous racontent les entreprises. Donc, le problème serait effectivement un problème de comportement aujourd'hui. Alors, les enjeux, du coup, ce serait de réussir à améliorer durablement l'accidentologie, donc au-delà des actions qui ont été misées jusqu'ici. Alors, au-delà et pas en remplacement, donc les actions qui se sont avérées satisfaisantes pendant très longtemps, mais qui semblent avoir atteint leurs limites depuis quelque temps. Si on regarde les chiffres et les constats que les entreprises nous font remonter. Et puis, du fait de la causalité identifiée par les entreprises avec lesquelles on travaille, eh bien, il y aurait un problème de fiabilisation de comportement au travail pour essayer d'améliorer cette accidentologie. Donc, ce que l'on constate par rapport à ça, c'est que depuis des années, les entreprises sont confrontées évidemment à des dangers. Toute activité expose à des dangers. Et quand ces activités font appel à de la main-d'œuvre humaine, on va dire, ces dangers peuvent générer des risques. Et donc, en application de la réglementation, notamment la réglementation française, et puis dans une logique de maîtrise des risques, en fait, les entreprises ont mis en place un certain nombre de choses. Donc, ça a souvent commencé par des dimensions un peu techniques, améliorer le matériel, améliorer la maintenance préventive, mettre en place des protections collectives, des protections d'idées, du marquage, etc. Tout un tas de démarches un peu techniques qui ont évidemment beaucoup contribué depuis la fin de la guerre à améliorer la maîtrise des risques. Ensuite, il y a eu des aspects un peu système de management qui ont été abordés. Et puis, petit à petit, là, depuis les années 2000, il y a un certain nombre de choses qui sont apparues, puisque toutes les démarches techniques et organisationnelles semblaient a priori avoir été un petit peu atteint leurs limites. Et donc, on a vu apparaître un certain nombre de choses. Les gens sont allés rechercher d'autres idées. Par exemple, on est allé chercher la mise en place de nouvelles pratiques managériales, par exemple, des visites hiérarchiques de sécurité, des entretiens de pilotage, des choses comme ça. Et puis, quand on met en place ce genre de démarche, en fait, assez rapidement, on a des effets très positifs qui durent un certain temps. Et puis, ces effets positifs stagnent. Et puis, ces effets positifs se dégradent à un moment. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve à nouveau une accidentologie qui remonte. Alors, parfois, avec de la chance et de la bobologie. Parfois, c'est l'accident plutôt grave. Et donc, on s'aperçoit, les entreprises constatent que ça a eu un effet bénéfique pendant un certain temps et puis ça repart à la dégradation. Donc, on va chercher d'autres choses. On va chercher d'autres choses, par exemple, des rituels d'animation. Donc, on met en place des cartes d'heures de sécurité. On met en place des safety days. On met en place tout un tas de choses autour des rituels d'animation dans le cadre, par exemple, de TPM, de management visuel ou autre. Ça a un effet positif un certain temps. Et puis, au bout d'un certain temps, on a à nouveau ce phénomène de dégradation. Donc là, on se gratte la tête et puis on va chercher d'autres choses. Donc, on va chercher, par exemple, des outils participatifs, des systèmes de remonte de situation dangereuse, des applications de smartphone, des choses comme ça, qui sont des outils pertinents. Nous-mêmes, à PAV, nous avons un outil qui s'appelle AvertiLone que vous connaissez peut-être, qui a une version gratuite qui a été privée au dernier salon Préventica, etc. Donc, voilà, c'est des outils utiles. On met en place ce genre de choses, un effet positif et hop, à nouveau l'accidentologie qui repart. Et donc, comme ça, on va chercher au fil du temps à mettre en place un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies, la mise en place de QR codes pour la communication, des exosquelettes, le télétravail auquel on a été confronté dans la crise de Covid-19, etc. Donc, toutes ces nouvelles technologies peuvent être au service de la sécurité et parfois, on voit des effets positifs, effectivement, qui arrivent. Et puis, à nouveau, ça se redégrade. Et comme ça, on va chercher au fur et à mesure, à chaque fois que les moyens qu'on remplace et que les solutions qu'on a trouvées semblent avoir atteint leurs limites, on va chercher d'autres, comme ça. Par exemple, la digitalisation en formation, tout ce qui est e-learning, donc la réalité virtuelle, la réalité augmentée, etc. Et donc, on a ce genre de phénomène qui s'accumule. Et en fait, on finit par devenir des CCSS. Des CCSS, c'est-à-dire des collectionneurs compulsifs de solutions standards. C'est-à-dire qu'on met en place des choses, ça marche, et quand ça ne marche plus, on va chercher autre chose. Et comme ça, on cumule, on collectionne, on implémente notre système au fur et à mesure. Et ça, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, tout simplement, parce que c'est d'abord un puissant fond, et puis, au-delà du fait que c'est un puissant fond, on me fait remarquer que le son n'est pas forcément très bon. Est-ce que c'est meilleur comme ça ? Dites-moi, Madame Ferreira. Alors, il y a des gens qui n'ont pas le son, carrément. Est-ce que des gens qui ont le son et qui constatent que le son est bon peuvent me le dire oui ou non ? Pour moi, c'est toujours bon, Stéphane. C'est toujours bon. Du coup, il y a peut-être des problèmes de son du côté de la réception chez certains d'entre vous. Donc, voilà, c'est une mauvaise idée, parce qu'en fait, non seulement c'est un puissant fond, mais au final, on finit par complexifier, merci à celles et ceux qui me répondent, on finit par complexifier notre système, par aller toujours plus loin, toujours plus loin, et nous-mêmes, on est confrontés à ça, puisque je ne compte plus le nombre d'entreprises qui nous contactent régulièrement en disant, voilà, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, ça semble marcher un moment, et puis au bout d'un moment, ça tombe un peu en des outils, ça ne fonctionne plus bien. Vous, APAV, qui êtes les spécialistes de la maîtrise des risques, est-ce que vous auriez une nouvelle tranche, un nouvel outil, un truc génial à nous mettre, qui viendrait à nouveau redynamiser un petit peu la démarche. Donc, c'est une mauvaise idée, parce que c'est un puissant fond, c'est une mauvaise idée, parce que ça complexifie le système, et puis c'est une mauvaise idée, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on regarde le système qu'on a en place, on le regarde finalement pas en 3D, comme je vous l'ai dessiné, mais finalement, on le regarde de côté, c'est-à-dire qu'en fait, on met en place les différents éléments, et puis une fois qu'on l'a mis en place, on a un peu tendance à considérer des VHS, on doit faire deux VHS par manager et par mois, et bien on a un tableau, et on regarde si, oui ou non, chaque manager fait bien ses deux VHS. On met en place des cartes d'heure sécurité, et bien on regarde si tout le monde fait bien ses cartes d'heure sécurité. Et on a des indicateurs qui nous font dire que l'outil est toujours en place, et que l'outil vit toujours. Le problème, c'est que les outils, dans le temps, ils ne se comportent pas exactement comme je les ai dessinés, et là, vous allez retrouver, pour certains d'entre vous, ceux qui sont très adeptes du Swiss-Tools modèle de James Reeson, en fait, finalement, les moyens que vous mettez en place, s'ils ne sont pas comme ça, ils sont plutôt comme ceci. C'est-à-dire qu'en fait, rien de ce que vous mettez en place n'a une fiabilité, une efficacité 100% totale. Il y a toujours forcément, ce que Reeson appelait dans son processus de maîtrise des risques, des failles latentes, et qu'on appellera éventuellement, pour se reposer un petit peu et dupliquer un petit peu le modèle de Reeson, des dysfonctionnements, des dérives. Et si on regarde notre système de côté, finalement, si on regarde des tranches sur le côté, eh bien, on ne voit pas l'apparition de ces trous, on ne voit pas ces trous augmenter, et donc, on ne voit pas que finalement, chacun des outils et des moyens qu'on a mis en place, ou les rituels qu'on a mis en place, finalement, au fil du temps, finissent par s'estomper, parce qu'on a ces trous qui apparaissent. Donc ça, c'est vraiment un problème majeur aujourd'hui. Donc, on reviendra aussi sur ce sujet-là, parce que ça fait partie des constats de l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui dans la démarche de maîtrise des risques. Donc, la bonne idée, c'est d'essayer de comprendre, évidemment, pour pouvoir ensuite agir. On a dit, le problème semble être l'individu, puisque c'est 60 à 80 %, vous avez témoigné vous-même, 65 %, un problème de comportement. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire ? La vraie question, c'est vraiment de se poser la question, de savoir qu'est-ce qu'il pourrait bien faire que quelqu'un, dont on va partir du principe qu'a priori, il est compétent, a priori, il est correctement câblé, a priori, il est expérimenté, il connaît son job, il a les moyens, il a les ressources, etc. Qu'est-ce qui fait que ce gars-là, qui connaît toutes les règles de sécurité, qui connaît les risques, etc., à un moment ou un autre, est susceptible d'adopter un comportement qui va être défaillant ? Eh bien, chez APAV, on a évoqué, on a travaillé sur ce sujet-là, on a la chance d'avoir, au sein de notre organisme, des préventeurs, qui, comme moi, au départ, sont vraiment des ingénieurs santé et sécurité. Et puis, on a des ergonomes, on a des psychologues du travail, on a des cochons de management, et donc, on a mis un petit peu tout ça autour de la table, et on s'est dit que les solutions et la compréhension du problème et la solution au problème étaient probablement un peu multiples. Et donc, on a conçu le modèle qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui consiste à dire qu'en fait, il y a des facteurs qui influencent le comportement des gens au travail. Le premier facteur qui influence le comportement des gens au travail, finalement, c'est l'identité de l'individu. Donc là, on a 7 milliards et demi d'identités différentes, puisqu'on a 7 milliards et demi d'individus sur Terre. L'identité, c'est ce qui est le fruit du mélange du patrimoine génétique de mes parents, qui font mes gènes et mon ADN perso. C'est l'éducation que j'ai reçue, c'est les expériences personnelles, professionnelles, c'est mes croyances, etc. C'est les expériences positives ou négatives que j'ai pu avoir qui, au fur et à mesure des années qui passent, forgent notre identité. Donc, on a, dans une équipe, dans une entreprise, autant d'identités différentes que travailleurs, finalement. Et ça, ça peut éventuellement être un problème, mais ça, ça joue évidemment sur le comportement des gens, puisque nous n'avons pas tous le même comportement dans les mêmes situations. sur la route, dans des conditions particulières. On verra qu'il y a des gens très prudents, des gens trompent la mort, des gens un peu, on peut porter tous les jugements qu'on veut. Le deuxième facteur qui modifie considérablement et qui agit aussi sur le comportement des gens et qui peut les amener à adopter des comportements qui ne sont pas ceux que l'on attend, c'est ce qu'on appelle, nous, le corps. Alors, le corps, pour faire simple, c'est quoi ? C'est toute la dimension santé humaine, c'est-à-dire, il peut y avoir des problèmes liés aux addictions, des problèmes liés à la fatigue, des problèmes liés qui fait qu'il y a des grands, il y a des petits, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des maigres, il y a des gros, il y a toute la variété possible d'individus. Et puis, on a aussi, à prendre en compte dans cet aspect corporel, les handicaps que les uns peuvent avoir, les handicaps physiques, les handicaps moteurs, etc., que les uns ou les autres peuvent avoir, qui font que ça a forcément influencé le comportement de chacun face à la même situation. Et puis, dans cette dimension corps, il y a quelque chose qui est très intéressant à prendre en considération, que les ergonomes connaissent bien, c'est de comprendre que le corps humain a un fonctionnement, tous les organes et toutes les fonctions du corps humain ont des fonctionnements qui sont des fonctionnements rythmiques. Et parmi les rythmes biologiques qui gèrent et qui dictent le fonctionnement du corps, il y en a un particulièrement qui nous intéresse énormément, c'est ce qu'on appelle le rythme de la vigilance. Et le rythme de la vigilance, il a ceci d'intéressant, c'est qu'en plus, il est circadien, c'est-à-dire qu'en fait, circadien, c'est du grec circadien, et du grec dien, pour le jour, donc c'est au tour du jour, c'est-à-dire qu'en fait, le rythme de la vigilance, il est calé sur 24 heures. Donc c'est une espèce de sinusoïde pas tout à fait équilibré qui fait qu'on a des pics d'hypovigilance et des pics d'hypervigilance dans la journée. Là, 14h25, vous êtes en plein pic d'hypovigilance de l'après-midi qu'on connaît bien quand on anime des formations avec les gens qui ont tendance à s'apaiser, renforcés par éventuellement le processus d'égilation qui pompe de l'énergie. Bref, on a des signaux comme ça un peu différents et avec des pics d'hypervigilance. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, c'est rarement pris en compte dans l'organisation du travail puisqu'on va demander une attention constante des gens au travail alors que la capacité physiologique qu'ils ont à être attentifs varie au fil du temps. Donc on n'a quasiment jamais la bonne ressource à fournir par rapport à l'attention que ça demande. Donc l'être humain au travail est toujours en train de réguler. Quand je suis en hypovigilance par rapport à l'attention que ça me demande, je suis en effort. Et si je suis en effort, à un moment ou à un autre, je suis susceptible de rater des choses ou de faire des erreurs et ça va évidemment impliquer mon comportement. Mais par définition aussi, quand je suis en hypervigilance par rapport à ce que ça me demande, je peux être en situation d'ennui et c'est là où je vais éventuellement aller chercher des distractions, ne plus rester concentré ou autre. Phénomène que vous connaissez aussi sur la route. Quand vous êtes sur une route très dégagée, une autre route très dégagée avec le régulateur de vitesse, etc., vous sentez vite l'ennui, ce qui fait dire à certains « moi, je ne suis plus concentré, je suis moins dangereux quand je roule à 160 qu'à 130 ». Il peut y avoir une part de vérité là-dedans, à certains moments, dans certaines conditions, etc. Mais c'est l'expression de ce décalage entre ce que la tâche me demande et ce que je suis capable de donner. C'est là où on peut aussi être amené à attraper un portal pour regarder ce qu'il y a sur les réseaux sociaux ou autre alors qu'on devrait faire toute la chose puisqu'on est en situation de conduite. Donc voilà, ça s'influence aussi beaucoup le comportement. Troisième élément, le cerveau. Alors le cerveau, une machine humaine incroyable qui est capable de créer, de gérer, d'inventer quasiment à l'infini, c'est vraiment une merveille sauf que comme toutes les merveilles de ce bâme-monde et même si elle n'a pas été conçue par un quelconque GAFA, eh bien elle a aussi des bugs que l'on connaît bien. Les neurosciences nous éclairent beaucoup sur les bugs de fonctionnement du cerveau, ce qu'on appelle les limites de fonctionnement du cerveau. Et là, il y en a toute une panoplie. On ne va pas forcément tous les voir mais je voudrais l'illustrer par exemple avec deux cas particuliers. Le premier cas, c'est ce qu'on appelle le processus de tunélisation. Le processus de tunélisation, c'est le fait que notre cerveau, quand il est amené à travailler sur une tâche qui demande beaucoup d'attention, en fait, il va focaliser toute sa concentration, toute son énergie sur un périmètre de travail qui est très très restreint et qui va faire qu'en fait, il va pouvoir se passer des tas de choses autour de vous et ces choses-là, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, y compris si ces éléments mettent en péril votre sécurité. Le phénomène de tunélisation, on le connaît quand on téléphone au volant, même avec le Bluetooth, l'égal, etc. Je ne parle pas de conformité réglementaire. Qui n'a jamais fait l'expérience de raccrocher d'une conversation téléphonique et de se dire « Waouh, je suis déjà là, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Eh bien, ça, c'est de la tunélisation. C'est-à-dire qu'en fait, on a concentré tout autant de l'attention sur la discussion téléphonique qu'on vit parce que dans une discussion téléphonique, il n'y a que le langage verbal qui compte et pas le langage corporel et qui plus est, notre interlocuteur n'est pas dans la même situation que nous, donc il ne voit pas la même chose. Donc, quand je parle au téléphone, en fait, je suis obligé d'écouter, de comprendre ce qu'on me dit, de concevoir une réponse, de formaliser une réponse, etc. Et ça demande énormément d'énergie et donc mon cerveau se concentre là-dessus et je passe en mode complètement automatique sur le reste. Alors, est-ce que j'ai mis mon clignotant pour doubler le camion, etc. ? Je ne sais pas. Si je suis sur autoroute, c'est embêtant. Si je suis sur une nationale où il peut y avoir des sorties de véhicules, des tracteurs, des deux roues, plus ou moins dans la pénombre, ça peut être encore plus embêtant, évidemment. Donc, voilà. Tous ces éléments-là sont ce que l'on appelle, nous, chez APAV, les facteurs influençants internes. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont propres à l'individu. Ils influencent au quotidien, tout le temps, que je sois en situation de travail ou pas, mon comportement. Et puis, quand cet individu-là, je le mets en situation de travail, eh bien, il y a d'autres facteurs qui vont venir perturber son comportement. Le premier facteur, c'est le milieu de travail. Alors, le milieu de travail dans deux dimensions. Le milieu de travail est dans la dimension très classique, on va dire, technique et matérielle, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a du bruit ? Est-ce que la température est OK ? Est-ce qu'il y a de l'humidité ? Est-ce que mon poste de travail est correctement conçu ? Est-ce que j'ai bons outils ? Est-ce que j'ai des bons moyens ? Et fait, etc. Le bon matériel, les bons EPI, toutes ces dimensions techniques et matérielles du milieu de travail. Mais il y a aussi, dans le milieu de travail, la dimension socio-relationnelle. La dimension socio-relationnelle, c'est la relation que j'ai avec mes collègues. Est-ce que vis-à-vis de mes collègues, on est plutôt en vigilance partagée ? Est-ce qu'on est plutôt dans la compète qui fait qu'on peut faire un petit croche-patte à l'autre, on s'en sortira mieux ? Et puis, il y a la relation aussi au hiérarchique. Et que ce soit vis-à-vis de mes collègues et dans le collectif de travail ou que ce soit vis-à-vis de ma hiérarchie, est-ce que je suis en confiance ? Est-ce que je suis en méfiance ? Est-ce que je suis en défiance ? Voilà, il peut y avoir ces trois aspects-là. Et forcément, ça va influencer aussi le comportement des gens. Si je suis en confiance ou si je suis en défiance, ce n'est pas du tout la même façon d'aborder le travail et d'aborder la problématique des risques. Si je suis en confiance avec mes collègues et avec ma hiérarchie, je vais être dans la vigilance partagée, je vais faire attention aux autres et je sais que les autres vont faire attention à moi, donc je peux compter sur eux. Je sais aussi que j'ai le droit de m'arrêter pour réfléchir, pour vérifier que je ne suis pas en danger, etc. Si je suis en défiance vis-à-vis de ma hiérarchie et vis-à-vis de mes collègues, je vais peut-être être plus dans la compétition, je vais peut-être être plus dans le non-respect de la règle pour essayer de gagner du temps, etc. Le deuxième élément complémentaire là-dedans, c'est la culture d'entreprise. Là, c'est le fait que la culture d'entreprise influence évidemment nos comportements à nous. Je l'illustre assez habituellement avec un retour d'expérience que j'ai eu pas plus tard que l'année dernière où je formais un comité de direction sur plusieurs jours. On bossait, il y a de la formation et puis du travail de création et de conception. Et puis, il y avait un directeur technique qui était un milieu de copartime agricole. Un directeur technique était là depuis un an et ce directeur technique il arrivait du milieu de l'automobile et donc choc des cultures quand il est arrivé un an plus tôt. Et donc, au fur et à mesure dans ce travail et dans cette séance de travail avec ce Codire, le directeur technique finit par dire à ses collègues du Codire « Moi, il y a un an quand je suis arrivé, j'ai pris peur. » Je me suis retrouvé sur tel site à voir des véhicules, les engins dans tous les sens, des gars qui passaient au milieu, il n'y avait pas de signalisation, pas de temps de circulation et même pas de pays, pas de gilet fluo, rien du tout. Moi qui est arrivé l'automobile avec des règles hyper carrées, etc. j'ai pris peur. Alors, tout le monde rigole un petit peu forcément. Bien, mais ne rigolez pas, je n'endormais pas quand même, c'était terrible. Donc, re-rigolade, bien sûr. Et j'interpelle ce directeur technique qui dit « Mais écoute, ça fait un an que tu es là, donc qu'est-ce que tu as changé en un an ? Qu'est-ce que tu as réussi à faire changer en un an ? » Elle me dit « Mais enfin Stéphane, tu te doutes bien que je n'ai pas le pouvoir de faire changer tout ça, surtout pas en si peu de temps. » Et là, pour rigoler, je lui dis « Mais je suis inquiet, ça veut dire que ça fait un an et là, c'est moi qui rigole un petit peu, même si je rigole jaune, parce qu'en fait, il illustrait par là que la culture d'entreprise avait pris le pas sur lui. C'est-à-dire qu'en fait, il est arrivé avec un certain niveau personnel, vous voyez, sur ces facteurs d'influence interne, il avait une culture personnelle assez élevée. En fait, il s'est fait absorber par la culture collective de l'entreprise et son niveau d'exigence vis-à-vis de ça et son niveau d'exigence est descendu. Alors, heureusement, l'inverse existe aussi. C'est-à-dire que si le niveau de culture d'entreprise intègre une dimension, est un facteur d'influence. Et puis, le troisième et dernier facteur influençant, famille de facteurs influençants qu'on va aborder, c'est la posture du N plus 1. La posture du N plus 1 au sens vraiment le manager de proximité, pas le directeur, etc. Et on illustre ça avec l'idée que si un collaborateur, si un travailleur, au fur et à mesure du temps, a acquis la conviction et la certitude que la santé, la sécurité, c'est vraiment une valeur pour son chef direct. Vous savez, son chef direct, c'est celui qu'il a sur le dos toute la journée, celui qui lui signe éventuellement ses congés, celui qui éventuellement lui fait face à son entretien annuel, celui qui peut-être va soutenir ou pas sa demande d'augmentation des primes, etc. Celui qui va juger son travail, celui qui peut lui rendre la vie plus simple ou la vie plus compliquée au boulot. Eh bien, s'il a la conviction que cet individu-là, ce N plus 1, a vraiment en lui une valeur santé-sécurité qui est importante et que ça compte pour lui la santé-sécurité au travail, eh bien, chacun des collaborateurs de ce manager-là va forcément être amené à y accorder de l'importance et à donner du poids et ça va influencer vraiment très, très fortement certaines décisions. C'est-à-dire que le jour où il ne pourra plus concilier par exemple une règle de qualité ou une règle de délai avec une règle de sécurité et qu'il faudra faire un choix et que l'individu sera tout seul de devoir faire ce choix-là, ça va considérablement influencer sa décision parce que la décision qu'il prendra sera certes assez influencée par sa propre identité et sa propre conviction, mais elle sera beaucoup plus influencée, les études le prouvent, par la posture du N plus 1 et ce qu'il pense être la valeur réelle de la santé-sécurité chez le N plus 1. Donc, nous avons là en fait tout ce qu'on appelle les facteurs influençants externes. Donc, vous voyez que finalement, le comportement de l'individu est sans arrêt, c'est un système vivant, mouvant, qui est sans arrêt influencé par ces six familles de facteurs, certains sur lesquels on peut avoir la main, certains sur lesquels on ne peut pas avoir la main. Et la particularité de ces six familles de facteurs, c'est qu'en fait, elles vont influencer quoi ? Elles vont influencer les perceptions de l'individu et c'est ces perceptions-là qui vont faire que, à un certain moment, il va adopter les comportements qu'on qualifiera de vertueux et à un certain moment, il va adopter les comportements plutôt d'insécurité. Donc, les comportements vertueux, c'est les comportements qui sont favorables à la maîtrise des risques. Le comportement vertueux, ce n'est pas nécessairement le fait de respecter la règle parce que parfois, la règle n'existe pas, parce que parfois, la règle n'est pas applicable dans certaines situations et parce que parfois, la règle même peut s'avérer être dangereuse. Donc, ce qu'on appelle le comportement vertueux, ce n'est pas forcément le zéro télérance sur la règle, c'est vraiment le comportement qui permet de favoriser la maîtrise des risques et donc de diminuer la probabilité d'accident de maladie. Et le comportement d'insécurité, par définition, c'est l'inverse. Et ce qu'on a vu au travers du sondage auquel vous avez participé tout à l'heure et puis de notre retour d'expérience qui est très en phase avec les chiffres qu'on obtient aujourd'hui, c'est que finalement, ce sont ces comportements d'insécurité qui sont générateurs aujourd'hui d'un maximum d'accidents du travail. Donc, si on veut réduire durablement l'accidentologie dans les entreprises, je dis bien durablement, efficacement et durablement, si on veut réduire ça, eh bien, il va forcément falloir réduire le nombre de comportements d'insécurité, augmenter le nombre de comportements verteux et donc, si on veut rééquilibrer la balance vers des comportements plus verteux en matière de maîtrise et risque, on devra donc modifier la perception que les gens ont de ce qu'est la santé-sécurité dans leur quotidien et donc, il va falloir aller comprendre quels sont les facteurs là-dedans qui influencent le plus les perceptions de tel ou tel individu dans telle ou telle entreprise et forcément, c'est quelque chose qui est relativement complexe à défaut d'être compliqué puisque d'une entreprise à une autre, ça va changer puisque d'un milieu de travail à une autre, ça va changer puisque d'un individu à un autre, ça va changer et puisque d'un manager à un autre, ça va aussi évidemment changer. Donc, la bonne idée, c'est d'essayer d'aller comprendre ça. Tant qu'on n'aura pas été comprendre ce qui influence les perceptions et donc le comportement des gens au travail, on ne pourra pas espérer agir durablement et efficacement sur la maîtrise et risque et donc sur l'accident d'autologie maîtrisée. Ok, n'hésitez pas à poser des questions toujours sur le chat si vous aviez des remarques ou des commentaires à faire, même si on pourra revenir dessus en fin de session. Bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vous solliciter à nouveau pour vous poser une question et là, c'est selon vous, selon vous et a priori, une fois composé ces six familles de facteurs influençant les comportements, quels sont dans votre cas de figure, dans votre organisme à vous, on a dit les deux principales familles de facteurs qui influencent d'après vous le comportement. Donc là, il n'y a pas de statistiques pour le coup à vous mettre derrière en réponse. On est simplement sur, on voudrait votre point de vue, votre avis, votre retour. À chaud comme ça, est-ce que vous pensez que c'est plus l'identité, plus le corps, le cerveau, le milieu de travail, la culture ou la posture d'une cuisine ? On vous laisse quelques dizaines de secondes et puis Christelle, tu nous feras part des résultats quand ils commenceront à tomber. Les réponses arrivent tout doucement. Super. Alors, Stéphane, on a… Tu commences à avoir de réponse ? Oui, on a une réponse qui domine, qui est la posture de DN plus 1. Oui. Et ensuite, nous avons la culture, santé, sécurité de l'entreprise. Très bien. Troisième critère, quand même, pour le mentionner, c'est le milieu de travail. Ok. Bon, c'est… C'est au bien de plus 1, loin devant, Stéphane. On est à 80% des réponses. 80%, ok. Et la culture ? Il y a un petit peu moins de 50% pour la culture, santé, sécurité. Très bien. J'annonce des pourcentages pour faire simple, mais comme je le répète, il n'y a pas valeur de sondage. Non, non, c'est la grandeur de… Alors, je ne peux, du haut de ma petite dizaine d'années de retour d'expérience sur ces sujets-là, je ne peux que partager votre point de vue collectif. C'est vrai que la posture du N plus 1 est quand même vraiment, si ce n'est le facteur, en tout cas, un des facteurs vraiment les plus importants dans l'influence du comportement des individus. Alors, il ne s'agit pas non plus de stigmatiser les managers de proximité en disant si les gens sur le terrain ont des mauvais comportements, c'est que les managers ne font pas leur taf. Ce, pour deux raisons. La première, c'est que chacun plus 1 est lui-même un individu qui est soumis aux 6 familles des facteurs et qui est lui-même un plus 1 au-dessus. Et globalement, si un manager de proximité n'est pas au niveau attendu en ce qui concerne les postures du quotidien sur la maîtrise des risques, sur les niveaux d'exigence à avoir, eh bien, on peut forcément se poser la question quelle est l'exigence que son propre N plus 1 lui pose dessus, lui pose à nouveau. Et comme ça, on peut remonter, on peut finalement aller jusqu'en haut. Et dans ces projets-là, très souvent, on ne démarre jamais un projet d'évolution de culture, sécurité et de stabilisation des comportements sans avoir fait un travail préliminaire avec le codire. Et souvent, quand on bosse avec le codire, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément d'alignement ou que les attentes ne sont pas forcément les mêmes, que les perceptions ne sont pas les mêmes. Donc, voilà. C'est vrai que le manager de proximité, le N plus 1, c'est probablement la famille de facteurs la plus influente sur les six qu'on vous propose là. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut stigmatiser les managers, ça veut dire qu'il faut se poser la question du propre N plus 1, du N plus 1, etc. Et puis, le deuxième élément pour lequel il faut éviter de stigmatiser les managers de proximité, tout simplement parce qu'en fait, probablement que ce qu'on demande aujourd'hui à un manager de proximité, notamment du point de vue des postures en matière de sécurité, être capable de faire de la pédagogie, être capable de savoir poser de l'exigence et puis éventuellement le cas échéant être capable quand il y a des rives d'aller jusqu'à de la sanction de l'autorité, eh bien, ce n'est pas forcément des critères qu'on avait mis en place et sur lesquels on a basé le recrutement ou la sélection de cette personne-là. Vous le savez autant que moi, quand on veut mettre en place un manager, on a des critères qui ne sont pas forcément toujours ceux du N plus 1, de la santé sécurité. Aujourd'hui, c'est de plus en plus intégré, mais bien souvent, quand on promeut un technicien, par exemple, ou un ouvrier au rôle de chef d'équipe, c'est parce que c'est probablement le meilleur dans son métier. Donc, on ne se pose pas forcément trop, on se la pose un peu plus aujourd'hui, mais en tout cas, on hérite aujourd'hui de situations, et moi, je le vois quand je fais des diagnostics dans les entreprises. Certaines fois, je suis embêté parce que je suis obligé de dire aux entreprises, parmi vos managers de proximité, il y en a quelques-uns, on peut avoir des doutes sur leur capacité à atteindre le niveau que vous allez leur demander. Faire de la pédagogie, poser de l'exigence et être capable de faire offre d'autorité à certains moments, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Donc, voilà, il y a une vraie plumatique. Et puis, ça me réjouit aussi de voir que la culture d'entreprise vous l'amène en deuxième position parce que c'est vraiment effectivement, probablement, le facteur qui est un petit peu l'huile dans le rouage de tout ça et qui est presque un peu le fil conducteur et qui va mettre en exergue tous les autres et qui va permettre de faire boucher un peu tous les autres facteurs aussi. Bon, super. Eh bien, écoutez, suite à ça, on a dit la bonne idée, c'est de comprendre tout ça, la bonne idée, c'est d'aller chercher et on va pouvoir agir derrière. Une fois qu'on a compris, la deuxième partie de mon slag, vous voyez, c'est comprendre pour agir, derrière, on va agir. On va agir sur tous les facteurs sauf l'identité. On ne pourra pas agir en tout cas directement, on ne peut pas mettre en place des actions pour modifier l'identité des gens. Par contre, en faisant évoluer les autres facteurs, on pourra à la longue influencer l'identité puisque l'identité se nourrit de l'expérience personnelle et de l'expérience professionnelle. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme une question de centre de gravité finalement. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez avec un individu dans votre équipe, par exemple, un individu qui est au niveau zéro, voire à un niveau négatif en termes de maîtrise et risque, quelqu'un qui s'en fout des règles, quelqu'un qui a un trompe-la mort, etc., le seul moyen de faire en sorte que ce facteur-là influence peu son comportement, ça va être non pas de bouger son identité à lui, mais de donner plus de poids aux autres facteurs. Et plus on va donner du poids aux autres facteurs, plus le facteur négatif de l'identité perdra de l'importance dans la décision finale de ses comportements. Donc, on ne réagira pas directement sur l'identité. Par contre, surtout ce qui est lié au corps, notamment au fonctionnement rythmique qu'on a vu tout à l'heure et en particulier sur le rythme circadien de la vigilance, mais aussi pour agir sur les biais de fonctionnement du cerveau, on peut agir, on peut mettre en place des pratiques de gestion du risque d'erreur. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de PFI, des pratiques de fiabilisation d'intervention, de BBS, de behavior base safety, des choses comme ça. Donc, il existe des choses qu'on peut mettre en place et qu'on peut déployer pour limiter, d'une part, le risque et l'erreur. Deuxièmement, être capable de détecter le plus rapidement possible quand les erreurs se produisent et le cas échéant, arrêter le processus d'erreur avant qu'il n'y ait des conséquences graves ou irréversibles. Donc, ça, ça existe, ça se pratique, c'est très courant dans le milieu du nucléaire, c'est très courant dans le milieu du médical. Moi, personnellement, la prévention des risques sur l'ensemble de lancement d'Ariane 5 pendant plusieurs années, y compris pendant les chronologies de lancement, eh bien, le risque d'erreur, il doit être proche du zéro parce que ça peut avoir des conséquences très graves dans l'économique, mais ça peut avoir des conséquences très graves humaines, écologiques, etc. Donc, ça existe dans le nucléaire, ça existe dans le spatial, ça existe dans le pharmaceutique, dans le médical, etc. On va pouvoir aussi agir sur le milieu de travail, notamment en améliorant les conditions de travail pour le volet un peu technique et matériel, mais aussi en développant le dialogue social, en développant la QVT, le bien-être au travail, etc. Dont les managers sont aussi des acteurs, bien sûr. Et puis, on peut agir évidemment sur la culture d'entreprise, on fait ça assez régulièrement, on accompagne ces entreprises dans l'évolution des projets de culture santé-sécurité et en faisant évoluer la culture santé-sécurité, on va faire des projets fédérateurs dans lesquels on va marquer un petit peu tout le monde et notamment les managers et dans ces projets-là, en général, on a forcément un lien avec le développement des postures managériales, les amener à développer des postures de managers qui vont être favorables à ce que les individus adoptent des comportements les plus vertueux possibles. Voilà, donc vous voyez qu'une fois qu'on a compris, derrière, on peut agir et je répète, en agissant favorablement sur ces familles de facteurs-là et chaque projet est forcément différent. Parfois, ça va nécessiter de mettre en place des pratiques de fébalisation d'intervention, par exemple, parce qu'on a du travail de nuit sur des activités hyper risquées, etc. Et puis parfois, c'est pas du tout important et parfois, on va s'intéresser spécifiquement aux postures managériales parce que c'est le principal levier. Chaque cas de figure est différent. Quoi qu'il en soit, une fois qu'on a compris tout ça, qu'on a posé le bon diagnostic et qu'on a identifié quels sont les leviers qu'on va pouvoir activer, à ce moment-là, on va pouvoir mettre en place un projet intéressant qui va faire modifier petit à petit les perceptions des gens, qui va faire bouger la balance et plus on aura de comportements verteux durables, plus on aura une accidentologie maîtrisée. Voilà, le but étant de basculer tout ça. Alors, fort de ça, notre tour d'expérience qu'on voulait partager aujourd'hui aussi avec vous, c'est, premièrement, il faut faire l'état de l'existant, faire l'état de l'existant, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai comme tranche là, dans mon système de management comme on a pu le voir telle heure, dans ma démarche de prévention et pour faire l'état de l'existant, en fait, il faut d'abord regarder les tranches de face. C'est-à-dire, en fait, il faut arrêter de regarder le profil, il faut regarder, faire l'état critique de « ok, où j'en suis de telle pratique ? Où j'en suis de telle pratique ? Est-ce que ça a toujours du sens ? Est-ce que c'est toujours pertinent ? Est-ce qu'on ne fait pas les choses juste pour rentrer le tableau de bord et que finalement, c'est dénué de sens ? » Et si c'est dénué de sens, c'est de conviction, mais ça ne porte pas d'intérêt. Donc, premier point, c'est de ça. Le deuxième point, c'est d'essayer d'identifier dans chaque cas quels sont les facteurs qui influencent le plus les comportements dans les entreprises. Et donc, finalement, le point 1 et le point 2, en fait, quelle culture je veux avoir demain, quelle culture je vise, pour quel comportement attendu. Donc, les points 1 et 2, c'est un peu l'état des lieux. Le point 3, c'est la cible. Et finalement, c'est un peu comme si on utilisait un GPS. Quand vous utilisez votre GPS pour aller à un endroit, en fait, vous définissez l'attendu. Vous dites, moi, je vais aller à cet endroit-là. Mais le GPS, il n'est pas capable de vous dire par où il faut passer pour aller à cet endroit-là tant qu'il n'a pas compris à quel endroit il est quand vous l'allumez. Donc, en fait, il ne vous donne pas la main tout de suite, vous allumez votre GPS, il se connecte à un petit sablier. Qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il se connecte au satellite pour essayer de comprendre où est-ce que vous l'allumez, à quel endroit, quelles sont les coordonnées GPS du lieu où vous l'allumez. Parce que si vous voulez aller à Strasbourg en partant de Paris, ce n'est pas la même chose qu'en partant de Montpellier. Donc, il faut qu'il sache à quel endroit vous l'allumez. Et une fois qu'il sait quel endroit vous l'allumez, vous pouvez lui rentrer l'adresse et à ce moment-là, il va vous dire « Voilà le parcours à prendre, voilà les points dangereux, là où il faudra que tu ralentisses, etc. » Et puis, vous allez pouvoir définir si vous voulez au plus rapide, au plus court, au moins cher, etc. Et bien, en fait, finalement, on est un peu dans le même état d'esprit. D'abord, en faisant l'état d'existant et en identifiant les facteurs qui sont les plus importants chez vous, c'est comme si vous définissiez l'adresse, vous disiez « Voilà où on en est, voilà l'état d'élu, on est là. » Et puis derrière, il faut réfléchir, il faut se dire fort de l'adresse où on est, où est-ce qu'on veut aller ? Et une fois qu'on a le point de départ, une fois qu'on a le point d'arrivée, à ce moment-là, on peut établir le bon projet. Le bon projet, c'est quoi ? Le bon projet, c'est celui qui va permettre effectivement de faire modifier durablement les comportements. Et les faire modifier durablement, c'est certainement pas sous la contrainte, c'est certainement pas avec le zéro tolérance, parce que ça, ça ne marche pas dans notre culture, ça marche rarement, mais surtout pas dans notre culture occidentale et notre culture européenne. Le bon projet, c'est celui-ci. OK. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous sur ce sujet-là. Je laisse ça à l'écran. Pour l'instant, on est arrivé au bout de ce petit partage de concepts, de retours d'expérience, etc. Eh bien, on ouvre la porte des temps de questions, questions-réponses pour ceux qui ont éventuellement des commentaires, des questions, des remarques à faire sur ce qui vous a été présenté. Alors, c'est un format forcément un petit peu court. Est-ce qu'on a des réponses particulières qui sont arrivées ou pas ? Des questions particulières, pardon. Non, je n'ai pas vu de nouvelles questions. Alors, deux choses l'une. Soit je vous ai complètement perdu, soit les explications sont d'une limpidité torride, ce qui fait que ça ne suscite pas de questions, ou alors vous êtes peut-être complètement circonspé, perdu, en train de vous poser des tas de questions et vous ne savez même pas par quel bout commencer. Pas de réaction en direct ? Oui. Alors, c'est CSS. Alors, qu'est-ce que c'est que CSS ? On a part de vos questions, en effet. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que CSS ? Donc, j'ai dit, c'est collectionneur compulsif de solutions standards. Moi, ça, c'est une petite invention personnelle. Voilà, collectionneur compulsif de solutions standards, c'est vraiment le fait d'aller chercher. Je vous dis, on est régulièrement sollicités par des entreprises qui nous disent, nous, on a certifié ISO 45001, on a mis en place les cartes d'or sécurité, on fait des safety dès tous les ans, on fait ci, on fait ça, on a mis en place des systèmes de remontée de situations dangereuses, au début ça marchait, maintenant on n'a plus rien. quand on a mis en place les visites hiérarchiques de sécurité pendant un an, deux ans, on a vu des changements et puis aujourd'hui, on voit qu'on est revenu à la situation initiale, pourtant on ne comprend pas, continuez à faire nos visites hiérarchiques de sécurité. Ben oui, sortez la tranche, regardez-la de face et vous allez être surpris de voir tous les trous qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question ? Donc, CSS, j'ai répondu, comment avoir la bonne posture ? Ah, ben ça, ça va dépendre vraiment des, comment dirais-je, des cas de figure. Alors, ça dépend de la culture de l'entreprise, ça dépend des gens qu'il faut manager, etc. Il n'y a pas une bonne règle pour manager. Par contre, en termes de posture, nous, on a une approche sur les postures managériales en matière de santé et sécurité et les postures managériales de manière générale, on a défini une idée autour de huit postures principales et en matière de santé et sécurité, il y a quelques postures qui sont fondamentales. Et la première, je l'évoquais un petit peu au travers de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le lien qu'on va faire entre pédagogie, exigence, autorité. C'est-à-dire qu'en fait, il est absolument fondamental que le manager soit capable de faire de la pédagogie. La pédagogie, c'est quoi ? C'est-à-dire d'expliquer. C'est parce que je te confie ce travail-là que je t'expose à ce risque et c'est parce que je t'expose à ce risque qu'on a mis en place ces moyens de maîtrise et donc des consignes, des règles, etc. Et donc, on va refaire de la pédagogie pour redonner du sens. À quoi est liée la consigne ? Pourquoi je t'embête ou pourquoi je te contrains ? Pourquoi je te demande de faire ça ? C'est lié à tel risque et tel risque et lié à telle activité. Donc déjà, faire cette pédagogie. Une fois qu'on a bien pigé, qu'on est bien sûr de la pédagogie, on va pouvoir passer à l'exigence. Je suis sûr que vous avez compris. Donc maintenant, je pose de l'exigence. L'exigence, c'est montrer ce qu'on accorde de l'importance. Et l'exigence, ce n'est pas mettre de la pression que poser de l'exigence. En fait, c'est structurant. C'est structurant pour le manager, c'est structurant pour les équipes parce qu'en fait, on délimite le terrain de jeu et on dit aux équipes, vous avez le droit de faire ça. Par contre, les limites, elles sont là. Et c'est toujours plus simple de jouer au ballon dans un terrain dont les lignes sont marquées plutôt que de jouer au ballon dans un terrain un peu imaginaire. Donc plus on va être structurant, plus on va être clair sur l'exigence, plus ça sera simple et plus on va maîtriser les risques de dérive comportementale. Et si jamais il y a dérive comportementale, le manager doit aussi être capable d'aller sur l'autorité avec les limites et les règles fixées par l'entreprise, mais il doit être capable d'y aller. Quoi qu'il en soit, on a vraiment bien posé l'exigence, il ne pourra jamais y avoir d'autorité juste s'il n'y a pas eu l'exigence posée avant et on ne peut pas poser l'exigence si on n'a pas fait la pédagogie. Ça, ça fait partie des basiques en termes de posture, tout comme il y a des basiques sur la notion de crédibilité, d'exemplarité qui se nourrit tout au long de ces trois parties du processus, pédagogie, exigence, autorité. Et il faut aussi tuer dans l'œuf l'idée que je ne peux pas être exigeant et je ne suis pas exemplaire parce que je ne suis pas parfait. Non, c'est deux choses différentes. Tu ne seras jamais parfait. Donc, n'attends pas d'être parfait pour essayer d'être exemplaire ou poser l'exigence. Donc, ça se travaille. Il y a beaucoup de moyens. On a l'habitude de travailler là-dessus. Moi, je bosse beaucoup avec mes collègues. Si vous avez participé à certains e-workshops ces dernières semaines, vous avez peut-être eu l'occasion d'entendre ma collègue Cécile Morin qui est consultante en management et qui est coach certifié en management. On bosse beaucoup ensemble sur ces sujets-là. Alors, sur certains sujets, par exemple, nous, consultant sécurité, on intervient directement. Quand il faut aller vraiment sur de la pratique managériale pure et dure, on a les ressources en interne pour faire ça. Qu'est-ce que nous avions ? Merci, madame Dachari. Merci aussi. Je travaille dans le domaine déchets et les chauffeurs résistants à toutes propositions et en plus, ils ne respectent pas leur chef hiérarchique. Là, on est sur un facteur influenceant qui, visiblement, est plutôt la culture d'entreprise. Donc, la question, c'est que je travaille dans le domaine des déchets et les chauffeurs sont résistants à toutes les propositions et en plus, ils ne respectent pas leur hiérarchie. Donc là, vous héritez d'une culture d'entreprise qui est un peu compliquée. Alors, le problème est un type des déchets avec en plus, peut-être, pour l'avoir travaillé un petit peu, un peu de défiance parfois entre le chauffeur et les reapers qui sont derrière, etc. Et bien là, en fait, s'ils ne respectent pas leur hiérarchie, c'est probablement parce que leur hiérarchie n'est pas légitime à leurs yeux et n'est pas rendue légitime par leur propre hiérarchie. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir, sur des sujets comme ça, vraiment remonter au plus haut. Il va falloir prendre le temps parce qu'il faut vraiment changer la culture d'entreprise. On ne pourra pas donner la clé du management de proximité au chef hiérarchique si l'entreprise ne met pas à disposition de ces chefs-là le contexte qui va bien. Donc, pour moi, dans ce cas-là, Imen Déger, c'est qu'on est vraiment sur un facteur influençant qui est plus la culture d'entreprise que la posture. La posture viendra dans un second temps. On pourra travailler la posture des managers une fois que le contexte de l'entreprise permettra à ces managers de s'exprimer. Et ça passe évidemment par ce que va faire la direction. Est-ce que les messages sont clairs ? Est-ce que, quand dirais-je, tout l'ensemble de la direction est aligné ? Enfin, voilà. Il y a sûrement beaucoup de choses à comprendre sur l'historique de l'entreprise pour aller chercher les leviers. La notion d'erreur est compliquée dans certaines branches d'activités hors spatiale et nucléaire. Alors, pas tant que ça. Pas tant que ça parce que typiquement, il y a quelque chose qui est à peu près transvers sur tous vos secteurs d'activité, j'imagine. C'est par exemple les activités de maintenance. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les activités de maintenance présentent... Il y a à peu près 8% de la population où tout le secteur d'activité confondue qui font de la maintenance. Et figurez-vous que le taux de mortalité dans les activités de maintenance sur ces 8% de population, c'est l'équivalent du BTP. Alors, le BTP, ça reste encore le plus gros pourvoyeur de décès au travail. Et pourtant, ils évoluent énormément, notamment sous le coup de grosses entreprises, mais aussi de structures un peu plus modestes qui sont au travers du MAS, etc. par exemple, vraiment en anglais. Donc, le BTP, à défaut de faire la révolution, évolue beaucoup. Et on a vu... Enfin, moi, ça fait 25 ans maintenant bientôt que je suis dans la sécurité. On a vu l'évolution de culture de ces entreprises-là et ça progresse beaucoup. Et bien, figurez-vous que la maintenance a le même taux de mortalité. Moi, qui suis un petit peu l'accidentologie, les revues de presse, etc. sur ce sujet-là, on voit encore beaucoup d'accidents de la maintenance. Et souvent, la maintenance, c'est lié à de l'erreur. De l'erreur parce qu'on a un individu qui s'est fait embarquer, par exemple, par des biais cognitifs. Typiquement, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais la routine est un biais cognitif terrible. Alors, c'est un biais que la routine est nécessaire pour rendre le travail vivable au fur et à mesure du temps, qu'on apprend et que ça complexifie. Par contre, il faut savoir gérer ses routines. Et le technicien de maintenance, par exemple, qui se tue parce qu'il pensait être dans telle situation alors qu'il n'était pas, il se fait embarquer par la routine, il a commis une erreur et on gère ce genre de risque d'erreur pour des activités de maintenance quotidienne. Donc, ce n'est pas que du nucléaire, du spatial. C'est le nucléaire, le spatial et le médical qui ont inventé ces notions de pratiques de fiabilisation, notamment sur la base des travaux en particulier de James Rison, de Jens Rasmussen et des gens comme ça. Mais aujourd'hui, on décline les principes qui ont été créés par ces industries à fort risque majeur. On sait les dupliquer et les appliquer à des choses beaucoup plus terrain et quotidienne. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, Avertin One. Alors, Avertin One, c'est une application qu'on a créée voici maintenant deux ans qui est une application digitalisée. En fait, vous pouvez aller la télécharger sur les stores classiques sur vos téléphones. vous allez voir, vous pouvez vous taper Avertin One. Avert, A-V-E-R-T, In One. Vous avez deux versions. Vous avez une version qui est une version gratuite que vous pouvez télécharger tous, ne serait-ce que pour la tester et puis voir si ça suffit éventuellement à votre bonheur. Et puis ensuite, vous avez différentes versions qui offrent beaucoup plus évidemment de perspectives et d'utilisation et qui sont des versions payantes parce que derrière, il y a du boulot un peu pour créer ça. C'est une application qui permet de faire remonter des situations dangereuses par n'importe qui à partir d'un téléphone portable. Je prends une photo, je localise, je renseigne quelques éléments avec des pictogrammes, etc. Et puis, j'envoie ça dans le système et ça va permettre de compiler toutes ces remontées-là et puis de pouvoir ensuite faire des exports Excel, faire des compilations, etc. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos collègues de proximité à PAV sur le sujet. N'hésitez pas à aller voir sur le site à PAV.com à VertiOne et puis n'hésitez pas tout simplement sur votre portable et chercher l'application et la tester. Le plus simple, c'est de télécharger la version gratuite et de la tester. Alors, au Synada de Mudi, on a travaillé avec la CARSAT pour sensibiliser les managers à leurs responsabilités. Les chefs d'équipe ne se sentent pas soutenus par la hiérarchie. Sur quoi appuyer pour accompagner la hiérarchie ? Le problème, c'est que là, visiblement, on n'a pas commencé la démarche par le bon niveau. Vous voyez, la culturation sécurité, c'est comme une pyramide qui comprend le problème. Le but dans une pyramide des verres de champagne, c'est qu'il y ait du champagne dans tous les verres, on est d'accord ? Y compris, évidemment, dans la range-l'is du bas, celle où il y a le plus de verres et celle où il y a le plus de convives va venir chercher ses verres. Le seul moyen qu'on a de mettre du champagne dans tous les verres, c'est ce que fait la mariée, c'est-à-dire elle vide la bouteille par le haut, les bouteilles, parce qu'une seule bouteille ne suffira pas, elle vide les bouteilles par le haut et puis parce que le premier verre a débordé, le champagne, ça c'est clair. Il y aura des verres très remplis, des verres un peu moins remplis, mais il y en aura partout. De la même manière qu'en fait, votre culture sécurité, le but c'est que tous les opérateurs sur le terrain soient le plus emprunts possible de culture sécurité, qu'ils aient les bons réflexes, etc., qu'ils prennent le temps de réfléchir avant d'agir, qu'ils sont en vigilance partagée, qu'ils sachent faire de l'analyse de risque en temps réel, etc., donc ça veut dire qu'il faut qu'ils soient tous remplis d'un petit peu de culture sécurité. Eh bien, ce truc-là, ça ne peut marcher que parce que le verre du dessus va déborder, et le verre du dessus ne débordera que parce qu'il s'est rempli, parce que le verre du dessus, etc., etc., donc là, si vous voulez, en intervenant, en formant les managers de proximité sur leurs responsabilités, alors on reviendra sur la notion de responsabilité, on n'a peut-être pas attaqué le bon niveau, il aurait peut-être fallu aller encore plus haut. Moi, quand on me demande d'intervenir, quand on nous demande d'intervenir, mais je vais parler de mon cadre personnel, pour former des managers, je peux vous garantir que dans la discussion avant que je fasse une proposition, on discute de tout ça, parce que le meilleur moyen de mettre les managers encore plus en difficulté, c'est de les stigmatiser en leur disant vous n'êtes pas bon, on va vous former, alors qu'en fait, les gars, ils ne sont pas dans les bonnes positions parce que ce que vous expliquez là, leur hiérarchique à eux, il ne les a pas mis dans les bonnes positions, donc ils ne savent toujours pas faire parce qu'ils ont compris théoriquement ce qu'on attend d'eux, mais ils n'ont pas les moyens de faire, ils sont pris entre le marteau et l'enclut, mais ils ne sont pas soutenus par ceux qui sont au-dessus, donc ils sont perdus, ça c'est le premier point, et le deuxième point, c'est qu'en fait, la pire des choses qu'on puisse faire à un manager, pour moi, et par retour d'expérience, c'est de les former aux responsabilités, vous faites intervenir un avocat, vous faites intervenir un jury, former aux responsabilités administratives, civiles, pénales, etc., et à la fin, vous avez des managers qui sont tétanisés parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on leur a parlé de ça et qui ont peur de bouger. La notion de rôle et responsabilité, on va leur en parler, mais il faut parler surtout des rôles et des postures, c'est quoi le métier de manager, qu'est-ce que tu vis au quotidien, etc., il faut leur donner les clés de compréhension, les clés de lecture derrière, leur donner les outils qui vont leur permettre de manager au quotidien, et une fois qu'on leur donne tout ça, à ce moment-là, on peut leur donner le cadre réglementaire et leur dire, du coup, derrière, il y a des responsabilités, les gars. Quand tu prends une fonction hiérarchique, tu prends la médaille, tu prends le côté qui brille de la médaille, et puis tu prends le côté terme de l'autre côté, celui qui ne sent pas très bon et qu'on n'a pas envie de regarder, et bien ils grossissent de la même manière, plus tu montes, plus les deux côtés de la médaille grossissent en même temps. Mais attention, les deux points de vigilance pour aussi Nadad qu'on peut partager, c'est former les managers, oui, mais est-ce que les managers qu'on va former, ils sont dans le bon contexte, ils leur proprennent plus un, et former les managers, oui, mais les former à quoi ? Former aux responsabilités, ça peut être très cristallisant. Alors, je fais des réponses forcément un petit peu plus rapide, mais vous aurez mes coordonnées, donc vous pourrez, sans aucun problème, me recontacter, on pourra discuter, il n'y a pas de soucis. Donc, forcément, on a débordé un peu le temps, donc certaines personnes s'en vont. Je vous remercie d'avoir participé, de me poser les questions, c'est vraiment sympa. On est d'accord, Laurie Cousini nous dit, l'enjeu est que chacun s'en parle de la sécurité dans son travail, il me semble que cela ne soit pas imputé qu'au service HSE, absolument. Un des gros challenges qu'on va avoir dans les années à venir, c'est de repositionner le service HSE comme un service support qui aide les managers, parce que la responsabilité de la sécurité, elle n'est pas sur la tête de celui qu'on appelle la responsabilité de sécurité, elle est chez les managers. C'est aux managers de se réapproprier le management de la sécurité au personnel dans leurs équipes parce que c'est eux qui en sont responsables, c'est eux les meilleurs acteurs pour le faire, c'est eux qui sont tous les jours avec les équipes, qui sont au quotidien, etc. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que si jamais ils font transférer leur conviction de manager à leurs équipes, ça va marcher. Le service sécurité est là pour aider les managers à préparer, aider les managers à les soutenir, mais le service sécurité n'est pas là pour faire à leur place. Alors, j'essaie de passer en revue avec la sensibilité à la sécurité. Oui, alors c'est vrai que Fabienne, maire Givlet, nous dit que le Covid a fait évoluer la sensibilité des salariés par rapport à la santé et sécurité et pourtant, lors de la repose du travail, les manières de travailler sont les mêmes qu'avant. Justement, parce que ce que je disais un petit peu en introduction, il peut y avoir deux billes à ça. Il peut y avoir le fait qu'on focalise trop sur le Covid et sur le risque de contamination avec tous les gestes barrières, le gel hydroalcoolique, les gants, les machins, etc., et on focalise trop là-dessus et du coup, tout ce qui existait avant, c'est comme si ça avait disparu, ça n'avait plus de sens. Donc ça, c'est le premier risque. Attention à trop focaliser sur le Covid, on oublie les autres risques. D'où aussi ce séminaire dans le cadre de la démarche à la campagne Get Ready qu'on n'a pas rémis en place. Et puis, le deuxième point, c'est qu'on peut, sans volonté de nuire, mais l'entreprise, elle peut avoir tendance à vraiment mettre la pression sur la reprise d'activité, sur la production, etc., un peu oublier qu'il y a des risques du quotidien, que le document unique, il était là avant, et que tous les risques qu'on avait avant, ce sont toujours les mêmes, comme vous le disiez, et qu'il ne faut certainement pas baisser notre vigilance sur les risques professionnels classiques. Au contraire, il faut essayer de s'éteindre l'opportunité de la sensibilisation au Covid pour leur dire, attention, il n'y a pas que le Covid et redonner du sens, en fait. Mais on peut basculer sur des risques sur les deux sujets ou basculer sur des opportunités. Mais c'est vrai que entre l'ultra-focalisation sur le Covid et puis la nécessité de reprendre l'activité et de rattraper le retard économique que les entreprises ont pris, il peut y avoir des gros risques. C'est pour ça aussi qu'on vous tient de vous sensibiliser, de partager avec vous ce genre de choses. Comment profiter des nouvelles mesures pour améliorer les pratiques habituelles ? Alors, je ne sais pas si la question, madame Merve-Givelet, concerne spécifiquement les nouvelles mesures liées au Covid ou pas. Peut-être qu'on pourra en discuter un peu plus dans le détail. Je vais voir. On a formé l'un de moins un. OK. Nous devons être les copilotes des managers. Oui, tout à fait, madame M. Chary. C'est clairement ça. Le problème, c'est que là aussi, nous, préventeurs, on a un peu les managers qu'on mérite. C'est-à-dire qu'en fait, dans les entreprises, on a créé des fonctions HSE qui sont évidemment pertinentes et qui ont toutes leurs raisons d'être. Le problème, c'est qu'en fait, les HSE, moi, j'étais responsable c'est qu'en entreprise avant d'être chère. On prend ça comme étant notre métier. On fait souvent la place d'eux parce qu'au moins, on est sûr que c'est fait dans les délais, on est sûr que c'est fait comment on voulait, etc. On a eu tendance à déresponsabiliser un petit peu le manager à qui ça allait très bien. Manager qui n'a pas forcément envie de s'intéresser à la santé et sécurité. Il est sympa compétent. Il a de plus en plus de choses à faire. Et puis, il y a une personne dans l'entreprise qui est payée pour ça. Donc, ce n'est pas mon job, la santé et sécurité. Et donc, en fait, on a tous un petit peu cette responsabilité d'avoir fait dériver et d'avoir accompagné les managers à s'éloigner de la santé et sécurité. Et il faut effectivement progressivement, alors les entreprises qui sont très évoluées, je sais où vous êtes, Madame Natchari, donc il y a des entreprises qui ont vraiment évolué. Il y a des entreprises qui ont besoin d'y aller. Et on a effectivement des préventeurs qui ont aussi besoin de progresser parce que les préventeurs eux-mêmes, les responsables HSE dans les entreprises, ont besoin de changer le regard sur leur métier, mais ont besoin aussi de se repositionner. Et parfois, c'est un deuil difficile à faire de se dire que je dois être un accompagnant, je suis un service support. Je dois rendre les clés d'un certain nombre de choses dont j'ai l'expertise. Je dois rendre les clés aux managers parce que c'est à eux de faire et moi, je garde ma position de service support. Et pour bosser avec certains responsables HSE, ce n'est pas toujours évident. Ils ont parfois des difficultés à lâcher tout ça. Oui, oui, Arnaud Luchowski nous dit, le problème de la langue française, quand on parle de responsable, ça ne devrait pas être utilisé pour un poste de travail. En anglais, vous ne trouverez pas un poste de safety responsible. Exactement. Très bien. Je pense avoir répondu à peu près à tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui sont forcément déjà partis parce qu'on a explosé le temps qui nous était imparti. Une nouvelle question, une dernière, je vais m'en quitter. OK. Quoi qu'il en soit, Christelle, tu l'as mis dans le chat. Oui, alors pour les personnes qui sont sur le point de nous quitter, mais de toute façon, nous allons clore malgré ce nombre et ces questions qui sont très intéressantes. Nous avons ajouté une question dans le sondage qui vous permet de nous indiquer si vous souhaitez que l'on prolonge les échanges à l'issue du workshop. Donc, n'hésitez pas à nous mentionner dans la rubrique sondage si vous souhaitez être contacté par APAV à l'issue de cette séance ou dans les semaines à venir de façon plus posée. Les prochains workshops donc plutôt orientés sur des thématiques HSE et RH. Donc, un nouveau workshop demain à 11h, comment intégrer dans vos pratiques professionnelles l'exigence de distanciation sociale. Le suivant aura lieu le 18 juin. Donc, Covid-19 et gestion de crise, quels sont les enseignements que l'on peut partager et retirer en matière de prévention suite à la crise sanitaire. J'en profite pour vous redire que tous les workshops qui ont eu lieu et notamment, je pense, puisqu'une personne a posé la question à celui qui concerne Avertine One, vous avez accès à tous les replays des workshops qui ont déjà eu lieu sur APAV.com et sur la chaîne APAV sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à nous recontacter, à contacter vos interlocuteurs locaux ou à me contacter si vous avez des questions que vous vouliez éclaircir ou approfondir sur les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Je m'efforcerai d'être le plus disponible possible pour assurer le suivi de ce e-workshop. Voilà, donc n'hésitez pas à renseigner le sondage si vous souhaitez être contacté par Stéphane dans les semaines à venir. Voilà. S'il n'y a pas eu d'autres questions, il nous reste à vous remercier vivement pour votre participation qui a été très active. Il y a eu beaucoup de questions, ce qui fait qu'on a un petit peu débordé, mais ce n'est pas grave, c'était riche d'enseignements. Merci beaucoup Stéphane pour ton animation et avec le plaisir de vous retrouver peut-être lors de nos prochaines séances. On vous souhaite une excellente journée. Très bien. Merci à tous. Au revoir. Bonne continuation et puis au plaisir peut-être de réchanger avec vous en d'autres circonstances. Au revoir à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501